bonjour amis poissons je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022 qui est le cinquième mois de l'année avec un printemps bien installé donc on va voir ce que vous réserve ce mois de mai bien sûr ça reste une guidance générale prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre si ça vous permet de vous éclairer sur votre chemin de vie tant mieux n'hésitez pas également à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'interprétation bien entendu si vous souhaitez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter via mon adresse mail et surtout merci de liker de commenter et de partager mes vidéos puisque ça m'encourage à poursuivre je vois que ça plaît ça fait toujours plaisir et en plus ça permet ça me permet pardon de me faire connaître voilà je crois que j'ai tout dit et je commence déjà à bafouiller ça promet pour la suite allez amis poissons bien sûr les jeux j'ai mis le nom des jeux dans la barre de description aussi si ça vous intéresse allez on y va en première carte amis poissons j'ai carte rencontre forte et en dos ça me fait sourire parce que j'ai l'année en cours alors je vous fais le tirage du mois alors comme quoi la temporalité dans les jeux mais en tout cas au niveau énergétique une rencontre est prévue pour vous amis poissons alors ça peut être une rencontre personnelle sentimentale professionnelle une rencontre qui va vous permettre de vous faire évoluer sur votre chemin de vie qui va vous permettre peut-être d'accéder aux changements souhaités donc avoir en fonction bien entendu de votre situation pour je pense aux célibataires effectivement mais ça peut comme je le disais ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie on verra plus tard avec le tarot et le normand ensuite le travail que intérieur que vous devez effectuer durant ce mois de mai et bien c'est l'enfant intérieur cultiver l'optimisme la joie de vivre la jeunesse d'esprit avoir un regard neuf sur vos situations et en dos j'ai la lignée familiale donc peut-être sortir des schémas de certains schémas de pensée qu'on vous a imposé lors de votre éducation c'est une possibilité peut-être que vous avez une pression familiale pression familiale ou pression de votre entourage proche qui aura qui a peut-être tendance à penser à votre place et là on vous indique de penser par vous même de retrouver ou de trouver une joie de vivre une de cultiver voyez c'est c'est intéressant parce qu'on voit cet enfant alors c'est une jeune fille mais voyez le soleil qui est émerveillé par par tout ce qui se passe dans la vie qui est dans la découverte d'accord donc cultiver cette notion de découverte et que peut-être que ce qui était dans le passé certaines de vos valeurs ce qu'on vous a inculqué alors je ne dis pas qu'il faut tout jeter n'est plus valable aujourd'hui pour vous c'est comme si on vous invitait à évoluer par vous même sur votre chemin de vie et donc peut-être pour provoquer justement cette rencontre forte et je reviens sur cette carte de l'année en cours tout est cyclique aussi cultiver également peut-être que pour certains d'entre vous vous êtes dans une forme d'impatience vous attendez vous attendez peut-être l'élu de votre coeur si c'est le cas bien sûr mais vous attendez quelque chose quelque chose de la vie or là on vous invite peut-être à ne pas attendre à profiter de chaque instant de la vie de vous émerveiller et les opportunités arriveront à vous avec plus de plaisir si on est dans une forme d'impatience alors bien sûr c'est un sentiment humain mais si on attend toujours et bien profite pas de la vie donc cultivez l'optimisme faites vous plaisir au quotidien et vous finirez justement soit par rencontrer la bonne personne qui vous permettra d'évoluer à titre perso ou autre soit tout simplement de retrouver une certaine sérénité et joie de vivre on va voir avec le tarot en première carte j'ai un roi de bâton d'accord ensuite quatre d'épée et avec le 2 et nous avons le 2 de vénine voyez là ces cartes m'indiquent pour le coup là de tempérer peut-être une phase c'est le tempérament de feu donc ça peut être la colère l'impatience de canaliser tout cela le roi de bâton fait preuve de sagesse donc ça veut dire que vous avez cette sagesse en vous parce qu'à côté nous avons cette quatre d'épée pardon qui nous indique une phase de repos de calmer son mental de se relier à son coeur à un des sentiments peut-être plus noble un avoir foi en soi en la vie en cultivant l'enfant intérieur et on termine avec ce 2 de pentacle qui nous parle d'équilibre de créer une harmonie donc peut-être de jongler on va dire un pentacle c'est le côté matériel et financier donc ça peut concerner aussi le côté professionnel donc peut-être d'équilibrer votre budget mais ça me parle d'équilibre de vie de canaliser peut-être de cette attente que vous avez par rapport à quelque chose dans une situation de données de prendre du temps pour vous de cultiver votre bien-être intérieur de canaliser vos émotions limitantes les prendre en compte et de les canaliser ça veut pas dire qu'il faut refouler d'accord parce que pour moi avec cette carte de la rencontre forte oui il y a quelque chose qui va arriver avec à vous le 2 c'est quand même aussi cette notion de partage et d'union cependant là déjà soyez bien avec vous même retrouver un équilibre de vie aussi bien sur l'aspect matériel que sur l'aspect psychique donc il ya peut-être alors c'est normal il peut avoir des hauts et des bas donc soit sur l'aspect financier soit ce par rapport à votre bien-être intérieur donc il ya quelque chose à canaliser pour vous permettre de retrouver votre équilibre un équilibre juste pour vous je parlais tout à l'heure avec la lignée familiale peut-être de vous détacher de certains modes de pensée ou de ce que vous a inculqué cette notion de bonheur quelle est la notion de bonheur qui est juste pour vous aujourd'hui simplement pour vous pas ce que vous inculquent les autres ensuite on va voir avec le petit mademoiselle le normand nous avons les lys l'enfant l'enfant c'est très présentif et les poissons en plus je reviens sur le tarot voyez on a le 8 d'épée on a le roi de pentacle on a un autre roi c'est votre mental c'est vous moi j'ai encore cette notion de d'impatience plutôt que voyez à se regarder dans le miroir mais plutôt ce côté là comment vous dire de vous cogitez trop vous vous voulez que peut-être que les choses arrivent trop vite parce que ce roi de pentacle il est patient il est serein il apprécie il a travaillé dur aussi pour arriver à l'abondance mais il apprécie chaque moment de bonheur avec sagesse recul il sourit à tout justement peut-être qu'il voit des personnes s'agiter etc et que comme s'il disait non non ça sert à rien donc ouais j'ai plus cette impression là vraiment à ni poisson alors pour certains d'entre vous bien sûr ça reste général mais que ouais c'est et du coup ça vous empêche de passer à l'action le fait de toujours penser 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 bah du coup vous ne voyez plus plus les aspects positifs de votre vie par contre avec le normand on a des aspects très positifs donc il y a du mouvement il y a de la fluidité il y a de la nouveauté dans tout ce qui est échange commerce transaction financière en plus avec le roi le roi l'hélice qui est représenté par un roi donc avec une forme d'autorité en fonction de votre situation professionnelle ça m'est confirmé avec le renin puis en plus on a le bateau donc il ya du changement dans l'air peut-être une évolution il ya de la nouveauté donc on a ce regard neuf ce regard qui pétille donc si vous êtes en recherche d'emploi bah tout ce qui est contrat sont favorisés avec quelque chose ça va être des contrats des choses qui vous tiennent à coeur quelque chose de passionnant ça va me parler aussi d'harmonie d'une sérénité retrouvée avec le le normand oui une fluidité énergétique aussi et le renard me parle aussi de faire preuve de stratégie d'être dans une phase également d'observation avant de passer à l'action donc on cultive également l'enfant intérieur ça revient ça vous le savez je l'ai évoqué tout à l'heure et quand ça insiste comme ça c'est que vraiment apprécier chaque jour ouvrez votre regard à ce qui vous fait vibrer à ce qui vous fait plaisir pour cultiver la fluidité énergétique ça peut me parler également d'abondance financière après l'équilibre peut-être que vous allez réussir à rééquilibrer vos finances peut-être que vous aurez une aide financière de quelqu'un d'assermenté de quelqu'un de bien placé également alors ça peut être un organisme de crédit comme autre chose ou une prime inattendue au niveau professionnel pardon je parle beaucoup il ya quelque chose donc avec le le normand on a des énergies vraiment très positives qui vont dans votre sens amis poissons profitez en dans le domaine relationnel qu'est ce que nous avons et bien le trèfle la chance imprévu aussi il ya quelque chose voyez il ya quelque chose qui émerge cependant vous soyez vraiment dans une phase de pas d'attente subie mais d'une attente réussie je vous réussis d'une attente vous voyez lumineuse les paillettes retour à la nature donc on a cette notion de repos qui revient se connecter à la nature d'accord je viens de dire repos ok on à repos et puis voyez prendre du recul donc vraiment ce mois de mai il ya des choses au niveau énergétique peut-être que vous n'allez pas forcément le voir concrètement vous le ressentez peut-être donc d'où cette forme d'impatience cette forme et moi je veux que c'est ça arrive vite cependant le mois de mai on vous demande d'être tranquille rassurez vous les choses vont venir dans votre sens que ça soit sur l'aspect relationnel en fonction de vos attentes vos attentes vont finir par être comblées donc pas forcément durant ce mois de mai attention le mois est long pour certains d'entre vous ça va arriver comme je dis si vous suivez les conseils ou votre coeur en fonction de vos ressentis ça peut débloquer les choses beaucoup plus rapidement là ce sont des conseils ce sont des guidances donc même là je le fais à l'instant t mais si vous prenez en compte ces messages et que vous faites le nécessaire peut-être qu'effectivement ça va se débloquer le courant mai puisqu'avec le normand c'est ce qui arrive là je parle du domaine relationnel mais c'est aussi une relation par rapport à vous même la chance est de votre côté il y a des imprévus qui vont arriver alors peut-être que justement les imprévus risquent de vous déstabiliser et l'on vous demande de prendre du recul tout simplement comme je dis à vous de voir vous avez toujours le libre arbitre une rencontre est prévue ça c'est sûr certes on a l'année en cours mais peut-être que comme vous allez cultiver cette attitude de regard vif de regard neuf sur votre vie et sur vous même et bien ça peut se débloquer durant ce mois de mai c'est une possibilité n'hésitez pas à me laisser un commentaire vous pouvez re-regarder la vidéo en courant du mois surtout si voilà si ça va dans ce sens là pour m'indiquer si ça déjà si ça vous a parlé si ça vous est arrivé c'est toujours intéressant ensuite on fait la synthèse et nous avons l'heure de faire un choix l'indécision te bloque que veux-tu véritablement à long terme choisi de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré ça me fait penser qu'effectivement dès maintenant apprécier chaque moment de la vie à long terme on vous parle du long terme alors le long terme en fonction de chacun d'entre vous c'est pareil ça peut parler la notion de la perception du temps voyez est propre à chacun d'entre nous pour certains une semaine c'est trop long un mois également et pour d'autres une semaine c'est trop court donc c'est en fonction de votre situation l'heure est de faire un choix et ça vous avez le conseil avec l'enfant intérieur cultiver cette innocence et le regard neuf par rapport à votre vie et puis en plus en dos tu es soutenu dans l'invisible ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves imagine que tes prières ont déjà été exaucées tout vient à toi voyez avec la 4 d'épée se relier à son coeur je l'ai juste évoqué mais ça revient ça va le faire amie poisson ça va le faire allez on finit par le conseil au mantra vert tendre mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté voilà et puis en dos vous avez l'émeraude donc la couleur verte je vous conseille de porter du vert de porter une pierre une pierre verte le vert est très présent petit indice je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie waouh 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 écoutez je suis ravie il faut que tous les tirages soient comme ça de toute façon ce sont des tirages pour vous aider à avancer et à évoluer donc amie poisson cultivez votre esprit jeune et restez ouvert à la nouveauté et vous verrez que vous passerez un excellent mois de mai voilà pour vos énergies de ce mois de mai on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt donc on 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 on